Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve pour un premier vrai guide détaillé sur Pokémon GO. Et cette fois-ci on va s'intéresser aux œufs. Donc les œufs vous allez très rapidement en obtenir dans votre aventure, puisque au niveau des Pokéstop vous en avez quand même assez souvent, en plus des Pokéballs, des potions, etc. Et donc ces œufs, normalement vous avez découvert ça assez rapidement, vous allez sur l'œuf, on vous propose d'utiliser un incubateur, vous avez un incubateur de base dès que vous commencez le jeu, qui a un nombre d'utilisation infini. Donc vous allez incuber cet œuf et on va vous demander de marcher une certaine distance pour que l'œuf éclose, 2 km, 5 km ou 10 km. Ces incubateurs vous allez aussi en acquérir en passant de niveau. Au niveau 6, 10 et 15, vous allez obtenir un incubateur supplémentaire qui aura 3 utilisations. Et au niveau 20, vous obtiendrez 2 incubateurs supplémentaires, j'ai pas encore les données au-dessus de ça. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes un patient, également en acquérir via la boutique, mais ce que je vous conseille c'est tout simplement d'attendre votre niveau 6 pour avoir 2 œufs en même temps. Et ce, 3 fois d'affilée c'est déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de distance à marcher. Et justement, en parlant de marcher, ça reste la méthode la plus efficace pour faire éclore vos œufs. Tout simplement parce que l'application a une petite limite de km par heure qui a été mise en place. Donc d'expérience, il semblerait que ce soit aux environs des 20 km heure. Au-dessus de 20 km heure, ça ne fonctionnera pas. Donc par exemple, si vous êtes en voiture, ça va détecter que vous n'êtes pas en train de marcher, que vous êtes en train d'essayer de truander l'application. Et donc ça ne va pas compter. C'est pour ça que si vous essayez, vous verrez que votre compteur ne va pas du tout bouger, alors que si vous marchez, normalement ça fonctionne plutôt correctement. Également, si vous prenez le bus ou que vous faites du vélo, ça peut plutôt bien marcher. Je conseille le vélo, puisque le vélo va permettre d'atteindre justement cette petite limite au niveau de la vitesse maximale pour que ça considère que vous avez bien avancé la distance voulue. Donc à mon sens, la solution optimale, c'est de partir en vélo, d'avoir votre téléphone allumé avec l'appli lancée, puisque bien sûr, si l'appli n'est pas lancée, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas en compte ces kilomètres parcourus. Et donc soit vous êtes à pied en train de marcher avec votre appli lancée, tout simplement en train de chercher des pokémons, ça c'est la base, ou soit vous avez trouvé le moyen d'avoir votre appli allumée tout en faisant du vélo. Mais faites attention, bien sûr, la sécurité vautière avant tout. Et pour ce qui est du bus, j'attends vos retours là-dessus, bus ou tramway bien sûr, puisque ça peut éventuellement, je pense, rentrer dans les vitesses limites, selon justement si vous êtes dans une agglomération chargée ou pas. Les bus, ça ne va pas forcément hyper vite, donc ça peut fonctionner. Autre technique qui là va vraiment dépendre de votre géolocalisation, et donc de la qualité de votre GPS, et de où vous êtes, puisque la localisation GPS n'est pas forcément efficace à tous les endroits. En France, il y a des endroits où ça capte mieux que d'autres. C'est tout simplement, donc mon frère a fait l'expérience, et pour lui ça fonctionne, donc n'hésitez pas à tester, pour ma part ça ne fonctionne pas du tout. Vous branchez votre téléphone, vous lancez l'application, vous laissez votre téléphone immobile. Lui, il se retrouve à parcourir 1 km par heure, ne serait-ce qu'avec en fait les petits déplacements, qui sont liés à cette petite imprécision de son GPS. Donc ça peut être le cas pour vous, si c'est le cas, tant mieux, vous le laissez la nuit, allumé, chargé, et vous allez obtenir vos œufs assez facilement de cette façon. Sinon, il faudra la jouer un petit peu plus legit, comme c'est mon cas. Autre point assez important que je voulais aborder dans ce guide, c'est tout simplement les Pokémon que vous allez pouvoir obtenir selon le kilométrage de votre œuf, donc un 2 km, un 5 km ou un 10 km. On a donc un tableau qui est sorti récemment sur Internet, qui a fait le tour de Twitter, qui a été repris par pas mal de sites web, je ne sais pas quelle est l'origine exacte, ça doit être un site américain qui a publié ce tableau en premier. En tout cas, c'est fiable, puisque j'ai vérifié avec mes propres œufs, j'ai fait exprès de faire éclore un œuf 10 km, pour être sûre, alors que je vais vous donner un conseil après, d'ailleurs, qui ne va pas avec le fait d'avoir fait éclore cet œuf aussitôt, mais bon, au moins ça permettait de vérifier, j'ai eu un Electek dedans, donc un œuf 10 km, ça correspond bien au tableau, le 5 km j'ai eu un Nidoran, et dans les 2 km on retrouve les Pokémon les plus basiques, j'ai également des viewers qui m'ont donné le résultat de leurs œufs sur Twitter, donc pareil, ça coïncide, des œufs 5 km qui donnent du Hippotrampe, du Starry, voilà, ce tableau a l'air tout à fait fiable, et ça vous montre d'ailleurs qu'il n'est pas si compliqué que ça de faire évoluer les starters, puisqu'ils sont dans les œufs 2 km, donc finalement ça va être normalement assez simple de les faire évoluer, et donc je vous parlais de ce fameux œuf 10 km que j'avais ouvert pour les besoins de la démo, mais que je pense qu'il aurait mieux valu garder, donc je vais m'expliquer là-dessus, il y a deux tendances sur, vraiment, les gens se disputent là-dessus, et je pencherai plus pour le fait qu'il faut garder ses œufs et attendre pour les ouvrir à un niveau plus élevé, pour moi, il me semble que l'œuf, finalement, ses points de combat sont liés au niveau auquel vous ouvrez l'œuf, mais il y a aussi une autre façon de penser sur Internet actuellement, qui consiste à penser que c'est au moment où vous allez looter l'œuf, et donc au niveau où vous allez l'obtenir à 0 km, qui permettent que la tranche de points de combat est déterminée, c'est-à-dire que vous aurez un Pokémon du level qui coïncide avec le level auquel vous avez looté l'œuf. Donc moi, je pense plutôt que c'est au moment où vous ouvrez l'œuf, mais ça reste à confirmer, donc je ne veux pas non plus vous dire c'est ça, point barre, en tout cas mes ouvertures d'œufs coïncident avec ça, c'est pour ça que je vous dis ça bien sûr, mais ça reste à confirmer, et d'ailleurs j'attends vos avis en commentaire, qu'on partage un petit peu là-dessus, et qu'on soit peut-être un petit peu plus fixé. Bien sûr, si j'ai davantage d'informations par la suite, même si c'est dans quelques heures, ça va très vite sur Pokémon Go, je vous mettrai ça en commentaire de la vidéo, pour que vous ayez plus de précision. Et donc comme il s'agit d'un guide complet sur les œufs, on va parler aussi des œufs chance, que vous allez pouvoir obtenir soit via la boutique, soit via certains niveaux que vous allez passer dans le jeu. Donc au niveau 9, 10, 15, et vous en aurez deux au niveau 20, vous obtiendrez donc des œufs chance. Donc qu'est-ce qu'un œuf chance ? C'est un œuf qui va vous donner deux fois plus d'expérience pendant 30 minutes. Donc c'est bien sûr une énorme opportunité pour monter deux niveaux, sachant que plus vous allez monter votre niveau de dresseur, plus vont être intéressants les Pokémon que vous allez obtenir. Donc il faut monter ce niveau de dresseur si vous voulez avancer dans votre collection Pokémon, surtout au niveau de la qualité de vos Pokémon. Et donc pour maximiser l'effet de ces œufs chance, bien sûr il va falloir avoir préparé ça, c'est-à-dire il va falloir être dans une zone où vous allez pouvoir mettre par exemple un leurre pour le Pokéstop, avoir des Pokéstop à côté, puisque lorsque vous utilisez un Pokéstop, ça vous donne de l'XP, avoir si possible des Pokémon prêts à évoluer, avoir une zone où vous pensez probablement avoir beaucoup de Pokémon, je sais que moi par exemple dans les parcs environnants il y a quand même beaucoup de Pokémon, donc je suis quasi sûre de pouvoir en attraper pas mal, avoir des encens bien sûr avec vous, il faut tout préparer pour avoir un maximum d'XP et pour pouvoir justement profiter au maximum de ce bonus pendant 30 minutes de l'œuf chance que vous allez pouvoir acquérir pour rappel dès le niveau 9 de votre dresseur. J'espère que ce guide vous aura été utile, n'hésitez pas à partager en commentaire toute information que j'aurais omis, le jeu est encore récent, je fais ce guide au début, c'est un petit risque, mais ça me permet de vous partager mes premiers tips, mes premières astuces qui je pense peuvent vous aider pour le démarrage dans Pokémon Go, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le stream.